bonjour Azul et bien ce dimanche 3 mai je voulais encore faire un live un live pour dire qu'aujourd'hui c'est une double peine la première c'est la perte de notre idole de notre jeunesse de notre pays et de notre continent je dirais même de l'humanité j'ai nommé le maître idée qui a chanté pour l'histoire les femmes et les mamans dans une langue magnifique et ancestrale le kabyle la mazir qui sont de la kahina fatman sumer messi nissa et bien d'autres une belle région de l'algérie dont il venait la kabylie qui avait connu aussi le rebelle feu matoblounès qui fut assassiné à son retour alors qu'il que tout lui souriait ailleurs idée les morts en france ce pays qui nous a colonisé mais qui reste tellement entre cet amour et cette haine enchaînée à notre passé et à notre futur au jour le jour 7 millions d'algériens vivent en france sur 60 millions d'habitants mais ils vivent dans cette afro phobie et cette islamophobie dans cette ingérence entre arabes kabyle chaoui terghi mosabit sans oublier les juifs algériens les chrétiens algériens les athées algériens et les musulmans algériens ah va veille nous va repose en paix loin de ce monstre de la forêt à l'écoute sous le burnous de son grand-père avec la jeune riba la deuxième peine c'est ma profession mon serment de journaliste cette foutue déontologie comme celle d'un chevalier qui défendra la veuve et l'orphelin avant ses maîtres et les causes perdues je ne connais pas de journalistes qui ont bien fini malgré les pulitzer et autres non ce sont les manias des médias des journaux et autres qui se sont enrichis sur le dos de ces inconnus issus du soir ou du matin ou la liberté sans oublier le quotidien oui ça va faire 27 années que je porte une carte de presse et que j'essaie d'échapper aux attraits de la richesse facile en mettant en montant aux citoyens d'ailleurs beaucoup me disent que je suis trop cher pour eux alors qu'ils n'ont jamais demandé mon prix on nous a promis une aide à un moment où bout de fleur à n'était pas encore ce personnage sur chaise roulante dont on avait peur de son tableau les terroristes nous ont tué et lui il a voulu porter atteinte à maintes reprises à des journalistes même à l'époque de bomédienne mais ils respectaient cette déontologie cette liberté alors que de nos jours en ampleur de tout temps on a voulu étouffer le journaliste pas physiquement uniquement mais surtout financièrement ce qui a provoqué des tensions familiales et autres on ne porte pas de gilet par balle car ceux qui ont été exécutés l'ont été en pleine tête car c'est tout un symbole de toucher le cerveau j'ai vu des enfants mourir dans un hôpital à bardette et mon caméraman ne pouvait filmer sans pleurer en pensant aux siens en 1993 et oui l'europe nous a envoyé ce message ce matin ce qui m'a rappelé 2005 une promesse d'un budget d'une formation et de bien d'autres choses mais j'étais seul à me battre car les autres quand on a fait une différence entre la presse écrite et la presse du visuel en algérie c'était fini l'une est riche par la publicité car on m'a dit ça ne sert qu'à lever les vitres et nous nous étions le danger car la presse du visuel en s'introduisait par la télé on était la voix de la vérité car ma chaîne devait s'appeler algérie première et où j'allais on croyait que c'était la chaîne du pays alors que la chaîne nationale en algérie s'appelle le ntv cet espoir à travers les jeunes de l'ansèche qui ont cru en moi et le syndicat des journalistes après des succès mais malheureusement je me rappelle de ce film de ma mère et de mouloud son caméraman à travers un film au delà des larmes un sourire qui avait été financé par l'europe on avait réussi à le médiatiser sur 28 chaînes sauf en algérie où il n'a toujours pas été diffusé ça fait quatre années que je ne suis pas payé pour mon travail mais juste pour mes prestations je sais que j'ai perdu une partie de ma vie de mes amis de ma famille et bien d'autres et que peu se tiendront à nos côtés mon espoir est un jour que les afropolitains comprennent mon espoir est un jour que les afropolitains comprendront qu'à force de construire les amitiés les familles elles arriveront comme nous en sommes arrivés en belgique mon espoir est qu'un jour que les afropolitains leaders comprendront à force de construire les nouvelles amitiés et familles elles arriveront comme on a une communauté sommes arrivés en belgique à essayer par notre voix et par notre vote de choisir la société où nous voulons que nos enfants grandissent je suis algérien de naissance mais belge par mon choix est converti à l'europe cette europe qui n'est pas ma religion mes bons buts d'une union de la diversité les savoirs des universités les richesses de l'afrique la force des amériques la naïveté de nos amis russes le travail de nos amis chinois et les loisirs de nos amis arabes et les chansons de nos amis sud-américains et les autres bonne journée nous sommes encore en vie alors changeons le monde